Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 mars. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ouvre mon petit quotidien numéro 8. Et le soleil est là aujourd'hui. On croise les doigts, parce qu'hier il a été là le matin et l'après-midi il y avait des gros nuages de partout. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Bien, bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Moi c'est Sandrine, j'ai 44 ans, je vis actuellement en Normandie. C'est pour ça que je parle souvent du temps pourri. En plus ça rime, Normandie, le temps pourri, le parapluie. On sent qu'il y a un truc là. Voilà, bon, et si on allait se mettre des objectifs ? Alors, c'est pas, pour moi se mettre des objectifs, c'est pas péjoratif, c'est juste une organisation. Souvent on me dit, t'arrêtes pas, je vais te mettre des objectifs, c'est pas trop, t'en as pas marre. Ben non, parce que je me dis, je fais ça, ça, ça dans la journée, comme ça je sais que toutes les heures, toutes les deux heures je change de tricot. Je sais que sinon moi je me perds et je passe une heure comme ça à regarder mon stage et il n'y a rien qui avance au final. Donc, en ayant des objectifs, et ben une fois que j'ai fait un objectif en fait, alors quand il y a le matin ou quand il n'y a pas live, je vais faire un objectif. Après je prends 5 minutes de pause, je vais aller fouiner un peu dans mon stage, voir les petits combos que je pourrais faire, etc. Sur Ravelry, pareil, je cherche des petits trucs, après je retourne à mon deuxième objectif, après je reviens, parce qu'entre temps, en tricotant, ben je me suis dit, tiens j'ai vu ça et ça, peut-être que je pourrais faire ça avec. Enfin bref, ça bouillonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est cool, ça permet de pas s'ennuyer du tout. Et comme ça, les projets, et ben je prends pas un temps phénoménal pour y penser, puisque j'y pense entre deux tricots. Donc c'est une petite pause, on va dire, histoire d'attraper l'autre tricot, de ranger l'autre, de se faire un petit café, de se dégourdir les jambes, etc. Et du coup, je prends pas un temps, par exemple, je sais pas, moi le lundi, y'a pas l'ail, je pourrais me dire, bon ben tous les lundis, je passe une heure dans mon stage et je regarde. Mais en fait, j'ai la pression de perdre mon temps comme ça, parce qu'une heure après, ben y'a rien qui est avancé. Parce que le stage, quand on le regarde pendant une heure, c'est pas en le regardant qu'on a l'idée, c'est après. Ça vient petit à petit après. Et donc, ben moi c'est ma façon de m'organiser. Voilà, y'en a, elles font des listes, elles barrent au fur et à mesure. Moi je fais pas de listes, tout est dans ma tête. Je sais que tel jour, tel jour, enfin telle heure, j'ai ça à faire, telle heure j'ai ça à faire. Et ben je le fais. Voilà, tout simplement. Après, au niveau de la quantité de tricot, on peut pas prévoir. Parce que, y'a des fois, je vous dis, je vais faire 5 cm. Mais quand je pense, y'a des fois, je m'arrête quand même un peu de tricoter, je tricote pas en continu. Donc, ben des fois, j'avance pas aussi vite que je ne le voudrais. Ou alors, des fois en pleine heure, je me dis, tiens, je penserais bien à ce projet. Puis, je me dis, mais est-ce que j'aurai assez ? Donc, je retourne dans mon stage voir les quantités. Donc, au final, je coupe mes sessions tricot. Ça, c'est pas bien, ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas de place pour les réseaux sociaux, en fait. Parce que, quand je suis en train de tricoter, ben moi, je tricote. Je tricote et je pense aux futurs projets. Donc, mon téléphone est posé plus loin. J'ai pas d'alarme. Enfin, j'ai pas mis de son sur mon téléphone. Donc, je n'entends rien. Enfin, je n'ai aucun son. Aucun... Ça vibre pas. Il n'y a rien du tout. Rien ne se passe quand je reçois une notification. Donc, je ne suis pas dérangée par un téléphone. Voilà. Sinon, je le saurais toutes les 5 secondes et je n'avancerai pas. On est d'accord. Voilà. Bon. Pourquoi je suis partie dans ce blabla dès le début ? Pour me fixer des objectifs. Et pour peut-être permettre à ceux qui ont peur des objectifs de se dire que ce n'est pas un truc écrit dans le marbre, mais que c'est juste une piste pour s'organiser. Voilà. Vous pouvez essayer. Alors, après, les objectifs, ils peuvent être sur 2 en cours seulement par jour. Moi, j'en ai 5, mais vous pouvez faire sur 2. Par exemple, vous avez un pull que vous voulez finir pour l'anniversaire de votre maman, par exemple. Vous avez une deadline. Vous vous dites, tous les jours, je te tricote, je ne sais pas moi, 2 heures dessus, par exemple. Et à la fin, vous verrez que ça avance. Ça avance. Même en ne se mettant que 2 heures dessus, ça avance. Voilà. Pensez au petit progrès skipper. Ça, c'est très utile aussi pour la confiance en soi, pour se rendre compte qu'on avance, pour ne pas stresser tout simplement. Pour se dire, bah oui, j'avance. Donc, je continue comme ça. Voilà. Et puis, dans votre deadline, si vous avez un peu peur d'être à court, prévoyez un peu d'avance. Si, en général, vous mettez 3 mois à faire un pull, prévoyez-le 4 mois avant. Comme ça, vous avez 30 jours. Donc, 30 sessions tricot. Donc, 60 heures de plus de marge. 60 heures, on est bien. En 60 heures, on fait au moins 2 manches, je pense. Donc, ça permet d'allonger tranquillement sans tricot et de ne pas s'inquiéter pour les deadlines. Voilà. D'où le fait que j'adore les tests, parce que je me projette. Je sais que mon test, il est à finir, par exemple, à ma jupe. Je sais qu'elle est à finir pour le 6 avril, donc dans un mois. Et là, j'en suis concrètement à plus de la moitié de la jupe. Donc, je sais que ça va aller en tricotant 2 heures dessus tous les jours. Ça va aller largement. Voilà. Ensuite, j'ai une robe à monter pour le 22. Je sais que ça va aller parce que c'est de la déca. Donc, je me dis qu'une fois que j'aurai descendu le raglan et séparé corps et manche, j'ai, je ne sais pas moi, 50 cm à tricoter sous un manchure. 50 cm en déca, ça va très vite. Je sais qu'en une dizaine de jours, mon corps de robe est fait. Donc, voilà. 10 jours, c'est bon. D'ailleurs, je vais la castonner bientôt. Je voulais attendre d'avoir fini mon tweedy sweater, mais je pense que je ne vais pas attendre parce que le tweedy sweater, on se le tricote le soir. Et pour commencer ma robe, je ne pourrai pas la prendre le soir. Alors, à moins que le soir, je prenne ma chaussette là en attendant. Donc, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, dans 2-3 jours, je vais la commencer ma robe. Je pense lundi peut-être. Lundi, on sera le combien ? On est le jeudi 7. Vendredi 8. Samedi 9. 10. On sera le 11. Il me restera 11 jours. Peut-être que je la commence un peu avant. Vous voyez là, 11 jours, je me dis, ça va passer, mais c'est peut-être un peu juste. Donc, je vais peut-être la castonner aujourd'hui. Faire une heure, du coup, diminuer un petit peu ça, puisque c'est pour le 6 avril. J'ai largement le temps. Par contre, commencer la robe, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par lui. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus longue à faire, puisque c'est en 3,25, je crois. Mais en fait, pas du tout. Ça va très vite à faire. Donc, voilà, je vais commencer. On va aller tout à l'heure fouiller dans mon stache. Il faut que j'imprime le patron et on va aller fouiller dans le stache. Donc, objectif du jour, finir ma chaussette d'Orna, qui est sortie pour vous hier. Pour moi, elle sort aujourd'hui. Donc, voilà, il me reste 4 rangs, j'ai dit, et la pointe à faire. Depuis hier, elle me le répète en plus. Donc, voilà, c'est une très, très belle chaussette. Donc, pour rappel, normalement, il y a le keuf. Donc, ce qu'on appelle le keuf, c'est les côtes, là. Normalement, c'est du jersey. C'est une bande de jersey repliée, comme ce que je vais faire avec la chaussette, là. Mais moi, vu que le point allait jusqu'à la pointe, je me suis dit, c'est dommage de couper là et d'avoir une autre matière à ce niveau. Et du coup, j'avais demandé à Audrey si je pouvais, enfin non, je n'ai pas demandé si je pouvais adapter le patron. Je lui ai dit, tiens, je verrai bien les chaussettes, mais avec du point jusqu'au bout. Elle m'a dit, ok, pas de souci, je te mettrai dans le test et tu essairas. Eh bien, je suis très ravie de mon essai. Je trouve que ça rend très, très bien. Voilà. Je trouve ça très, très beau. Alors, peut-être dommage que ce soit une laine aussi variée. Quoiqu'on voit bien les points, quand même. On voit bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, finir ma chaussette. Ensuite, objectif numéro 2, oui, topaz. Viens, viens ici, viens. Viens, tu viens là. Donc, objectif numéro 2, la chaussette, donc, sucre à la crème que je teste, donc, pour Marie-Christine Lévesque. Donc, on doit faire 10 cm de motif. Je ne sais pas si j'arriverai au 10. J'ai combien là ? Je dois avoir 1, 2. J'ai 2 cm là. Oh, ben si, 10, c'est possible. Tu fais quoi là ? Elle m'écrase le bras, mais elle s'en fiche. Et au passage, les cheveux aussi. Aïe, 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 aïe. Donc, peut-être faire le temps de finir l'autre. Ah ouais, non. Je ne vais pas réussir à faire les 10 cm aujourd'hui. Étant donné que j'ai l'autre à terminer. Allez, on va dire 5 cm. Ah, Topaz ! Elle ne fait que des bêtises. Donc, peut-être 5 cm, ce sera bien pour aujourd'hui. J'ai le temps, c'est jusqu'au 14. Donc, il me reste une bonne semaine. C'est un pratique. Est-ce que je tricote des poils de chat ? Oui, tout le temps. Entre les poils de chat, les cheveux, ça n'arrête pas. Donc, objectif, sur cette paire de chaussettes, faire 5 cm de tige. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Donc, le cachou. Eh bien, avancez, avancez, avancez. Tu veux des câlins ? Oh, bah oui. Oh là là, la pauvre. Elle n'a pas de câlins. En plus, elle est enfermée. Oh, la pauvre. Donc, voilà. Mon cachou. Donc, je vais... Je suis à combien de centimètres ? Je crois qu'il m'en reste pas mal à faire. Il faut 25. Et je suis à... Je dégaine mon maître. Je suis à 20. Non. Sérieux ? Je suis déjà à 20. Enfin, ça s'attention alors. Eh bien, ouais, 19. Eh, il manque 6 cm. Donc, peut-être les faire aujourd'hui, les 6. Je ne sais pas. On va voir. Alors, ouais, ce serait cool. Donc, 6 cm. Allez, on se donne l'objectif de faire 6 cm dessus. Voilà. Ensuite. Ensuite, on va avoir toujours le même problème qu'hier. Puisque depuis hier, ben, là, dors toujours. Sur mon Twidi Sweeper. Donc, oui, Topaz. Tu peux attendre 5 minutes, s'il te plaît ? J'en ai plus pour longtemps, là. Ensuite, donc, je vais avancer sur ma jupe Lisboa. Donc, pour l'instant, je continue le point. J'ai 16 cm. Il me faut 25 aussi. Eh, mais il me faut 25 cm partout, là. Je suis perdue. Donc, j'ai 16 cm. Il m'en faut 25. Donc, là, clairement, je n'aurai pas fini. On va aller à 20 cm. 20 cm. Ouais, 20 cm. T'as vu un pion ? Il y a Topaz qui se prépare à attaquer, là. Heureusement, elle ne saute pas sur la fenêtre sans réfléchir. Sinon, elle serait mal, là, pauvre. Mais les pigeons, tous les ans, ils viennent les narguer. Pauvre minette. Je ne le vois pas, moi. Mais il est caché par le mur. Mais elle, elle l'a vu. Donc, on va dire aller jusqu'à 20 cm sur la jupe. Après, le cachot, je vais le mettre un peu en pause parce qu'il va falloir que j'installe les demi-devant après. Et ça, je ne peux pas le faire en live. Je ne pense pas. Donc, je vais le garder pour lundi. Je ne continuerai que lundi après. Et demain, du coup, je commencerai ma robe pour ma l'oreille. On va aller chercher tout à l'heure dans le stage. Il faut que j'imprime le patron et voir les quantités qu'il me faut. Voilà. Ensuite, la manche de mon tweedy sweater est au chaud. Je ne peux pas vous la montrer, là. Mais je vais continuer sur ma manche, tout simplement. Je vais essayer de faire un tiers de manche. Voilà. Comme ça, demain ou après-demain, je pense que ce sera terminé. Ensuite, un petit tirage au sort. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré au sort. Le lundi et le mercredi, ça me manque de ne pas tirer au sort quand même. C'est la frustration du monoprojet. Oui, ma topaz. Attends. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais tirer aujourd'hui ? Est-ce qu'on va continuer le kokounmi jusqu'à le finir ? Est-ce que je vais avoir le droit à un castane ? Est-ce qu'on va continuer la couverture ? Ou le... Ou le... 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 Into the wild ! J'en suis au rang quoi, d'ailleurs, du jacquard ? 17, je crois. Parce que j'avais dit 10, ensuite 15. Mais j'étais allée jusqu'à 17. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas pris. Là, il faudrait le Into the wild quand même. Quoique la stamina, ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce que je vais piocher ? Bon, allez. Hop. Voilà, j'ai tout fait tomber. Oh ! Le pink velvet ! Youhou ! Eh bien, ça veut dire castane. Ouais, trop bien. Bon, il va falloir que je prépare tout ça avant. Oh, je suis trop contente. Castane. Voilà. C'est pas ma faute, hein. C'est le tirage à son qui l'a décidé. Donc, pour rappel, le pink velvet remplace le lunaé. Puisque les couleurs n'allaient pas. Et alors, je prends mon sac à projet. Et donc, je vous remontre dans quoi je vais faire le pink velvet. Donc, pink velvet, c'est un pull d'Andrea Maury. Est-ce que je vous le montre ? Je vais vous le montrer. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, c'est un pull avec jacquard. Donc, c'est du suri, du baby alphaga, non, du baby, du... Ah ! Suri alphaga, soit. Voilà. Est-ce que j'ai une étiquette ? Oui. Et ça, c'est le... Alors, le bleu, c'est celui-ci. Donc, que j'avais eu en destache. Triskelion. Voilà. Colorinimbus, donc nuage. On est complètement dedans. Donc, c'est 75% suri alphaga. Et 25% soin. Donc, j'ai 50 grammes pour 300 mètres. Donc là, j'ai 100 grammes pour 600 mètres. Alors, j'ai un petit peu peur parce que dans le patron, je crois qu'Andrea Maury prévoit 603 mètres. Vais-je rentrer mon pull dedans ? Mystère. On verra bien. Donc, je prends Ravelry. Et celui-ci, donc, c'est le reste de l'énamouré que j'avais. Est-ce que j'ai encore l'étiquette ? Oui, j'ai l'étiquette. C'est sa base Néphélé. Et donc, pareil, 75% suri, 25% soin. 50 grammes pour 300 mètres. Donc, l'énamouré. De la douceur en couleur. J'adore. J'adore. Et il me reste 32 grammes, je crois, si je me souviens bien. C'est ça. 32,7. Donc, Pink Velvet. Ah, j'ai un message. Cette fois, c'est un vrai message. Ah, c'est Yarnflex. Voilà, elle m'a envoyé mon patron. Donc, il faut que je réponde, que je lui dise merci. Et oui, quand on teste pour Audrey Borégo, elle nous envoie, donc, à la fin du test, quand le patron sort, donc, le patron dans sa version finale, plus un code pour choisir, pendant 6 mois, un de ses patrons gratuits, du coup. Voilà. Donc, on a 6 mois pour utiliser le code. Ça peut être intéressant. Voilà. Parce que, ben, c'est pas parce qu'un patron est gratuit que ça ne fait pas de la pub au designer. On est d'accord. Puisqu'après, ben, dans le sens où on le tricote, bien sûr. C'est sûr que si on le prend dans la bibliothèque, juste pour le laisser dormir, ça n'a pas grand intérêt. Mais sachez que ça ne coûte absolument rien au designer d'offrir un patron. Donc, ça ne peut que lui être bénéfique, en fait. Voilà. Donc, il va falloir que je la remercie après. Alors, Andrea Maury. Est-ce que j'ai un patron rapide, là ? Hop. Bon, on va chercher Pink Velvet directement, parce que je ne vois pas. C'est fou, ça. Il y a des tonnes de patrons, de petites nids, de petites nids, de petites nids. Mais par contre, Andrea Maury, j'ai bientôt fait une page. Et il n'y a rien, quoi. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va chercher le Pink Velvet. Je vous montre. Je suis sur cette page. Sur la page où les meilleurs, entre guillemets, patrons, enfin, les plus regardés, en tout cas, sont là. Donc, on a plein de... On a le field. On a le ranunculus qui est toujours, toujours là, lui. Les chaussettes de Stephen West, là. Oh, ce pull est très sympa. En coeur strict. Oh, j'adore la texture. Qu'est-ce que c'est ? C'est joli. J'aime beaucoup. Et l'encolure un peu bateau, là, comme ça, aussi. J'aime bien. Mais là, c'est full, full, full motif. Full structure. Full point structuré. Dantel plus sport égale des cas. Ok. Donc, je pourrais le faire en la clopie. Faut pas que je regarde ça. Donc, on a adulte, en collure, femme, tricoté en rond. Il est en français. Ah, par contre, il est oversize. Donc, il faudrait que ça se fasse vraiment la plus petite taille. Par contre, ils ne disent pas le point texture. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air d'être des petites torsades. En bleu. Oh là là. En bleu. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. Trop beau. Ouais, ça a l'air d'être des petites torsades en biais. Trop beau. J'aime beaucoup. Donc, les tailles. Ah ouais, c'est 96 la plus petite. C'est un peu grand pour moi quand même. Ou alors, il faudrait que je la fasse en sport et non en décor. Du coup, pour avoir moins d'aisance. Bon, bref. Ce n'est pas ça qu'on était venu chercher. On était venu chercher le Pink Velvet. Hop. Donc, Pink Velvet. Hop. Le voici, le voilà. Ça tombe très bien. Comme ça, je vais pouvoir télécharger le patron. Donc, voilà le Pink Velvet d'Andrea Maury. Donc, le bleu va être mon coloris principal. Et le blanc pour mon jacquard. Oh, je suis trop contente. Un castane. Youhou. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, le métrage. Donc, pour le métrage, elle préconise 650 grammes. Ah ouais, donc il va me manquer 50 grammes en vrai. Ah non, parce qu'elle, elle le fait. Ah oui, voilà. Elle le fait en fingering et moi, je le fais en lace, du coup. Ce qui fait en mètre 603 mètres. Et 127 mètres. Ah oui, donc 37 grammes pour le coloris contrastant. Je vais pouvoir voir assez. On verra. On va tenter l'expérience. Et puis, si je n'ai pas assez, je recommanderais un échec comme ça à Pauline. Et je ferais mes côtes comme ça. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange absolument pas. Ou alors, je regarderais puisque je dois avoir d'autres suris. Peut-être, je pourrais faire un mélange. On verra. Pour l'instant, on va se dire que j'ai assez. Alors, je vais télécharger mon patron. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente de faire un castane. Hop, donc c'est un patron. Est-ce qu'il est en anglais ou pas ? Ou en français ? Oui, ma topaz. Oui, oui, je sais. Je suis longue. Ben oui. Mais je ne suis pas pote, excuse-moi. Alors, je vais descendre de numéro d'aiguille, c'est sûr. Ah oui, en plus, elle ne fait pas de manche, elle. C'est des manches trois quarts. Donc, c'est un patron en anglais. Oh, il est beau. Il est beau. Et en plus, en surie. C'est la première fois que j'aurai un pull en surie. Ça, pour rappel, c'est mon reste de mon col Elsa. Que j'avais donc tricoté pour la box de l'énamouré. Et du coup, du coup, ben voilà. Alors, il faut castonner 120 mailles avec les plus petites aiguilles qui sont... C'est quoi les aiguilles qu'elle recommande ? 3,25. 3,25 et 3,5. D'accord. Ben, je pense que je vais tout faire en 3,25, moi. Vu que je tricote lâche. Je vais tout faire en 3,25. Voilà. Donc, j'ai préparé mes aiguilles. Je suis trop contente. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Non, le filage. Ben, le filage. Je vais finir ça. Il me reste 4 grammes à peu près. Oui, ma chérie. Tu veux sortir ? Oh, tu veux sortir. T'es malheureuse ? Elle est très malheureuse. J'arrive. Donc, voilà. En pleine conversation avec Topaz. Ben, ouais. Donc, voilà ce que j'ai filé aujourd'hui. Mon Into the Wild n'avance pas, mais mon filage avance. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Salut, salut. Vous avez trop de chance. Vous allez voir tout de suite le résultat du pingouin. Vous êtes vous. Allez, salut. Coucou. On se retrouve pour fouiller dans mon stage. Je vais choisir avec quoi je vais faire ma robe en test pour ma l'oreille. Donc, je vous retourne déjà pour voir les quantités. Et donc, j'ai besoin. J'ai tout écrit sur un patron. Euh, sur un papier. Pas un patron. Et, ben, on va voir comment je m'organise pour trouver ce dont j'ai besoin dans mon stage. Voilà. Alors, pour la robe, alors normalement, voilà ce qu'indique Coraline. Donc, quatre couleurs. Et il faut à peu près deux échevaux de décalage dans chaque couleur. Personnellement, j'ai un panier dans lequel je mets tous mes restes. Et j'ai également des échevaux là. Alors, je ne sais pas si c'est de la Décasse, ça. J'ai de la Cascadienne 220. Est-ce que c'est de la Décasse ? Je ne sais pas. Je vais voir. Alors, 200 mètres. Donc, c'est 100% péruvienne, laine péruvienne. Et donc, j'ai 100 grammes de 100 mètres. Donc, c'est cool. C'est de la Décasse. Donc, eh bien, déjà, on va partir là-dessus. J'ai celui-ci aussi, du coup, qui pourrait faire l'affaire, je pense. C'est aussi de la Cascadienne. Hop. 100 grammes. Non, ça, c'est trop gros. 100 grammes, 117 mètres. Donc, ça, c'est trop gros. Je ne prends pas. Hop. Ça, ça pourrait faire l'affaire. Ça, c'est moi qui l'avais teinte. Donc, ça, j'ai assez. Enfin, j'ai assez. C'est de la Décasse. J'ai ça. Mais alors, l'étiquette est tellement vieille que, comment dire, il n'y a plus rien dessus. Mais je pense qu'au niveau calibre, on n'est pas mal. Eh, regardez-moi ça. Est-ce que je vais réussir à trouver dans mes écheveux solitaires ce dont j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? J'ai ça que je pourrais prendre en Décas. Alors, après, à voir comment je les agence. Parce que tout bleu, je ne sais pas. Ça, peut-être pas. Peut-être qu'il faut que je mette des couleurs, d'autres couleurs dedans. Par exemple, du rose. Je me dis que des restes de rose, comme ça, ça pourrait être super. J'ai ces trois restes-là dont je pourrais me servir. Ça pourrait être sympa. Donc, on va voir déjà combien ça me fait avec tout ça. Alors, donc, l'équivalent, c'est à peu près 800 grammes. Sachant que Coraline est très, très grande et que, donc, je n'utiliserai pas du tout 800 grammes. Hop, je m'assure par terre, ce sera plus pratique. Donc, là, j'ai 106 grammes, même 107. On va dire 100. 200. 300. 300, 300, 300. De toute façon, j'aimerais bien mettre ça aussi. Est-ce que je peux... Ah, j'ai tout tombé. Est-ce que je pourrais mettre ça ? Ça, c'est joli, ça. Regardez. En double. Tenir les deux petits écheveaux en double, là. Ça pourrait être pas mal. Les doubler sur eux-mêmes. Ça me ferait, du coup, 50 grammes. Donc, ça fait 350. 350. Je peux prendre aussi ceux-là, qui sont... C'est les mêmes, hein. C'est de l'alpaga. C'est laine merino alpaga. Et donc, c'est une fingering. Mais si je les tiens ensemble, ça me fera une déca. Et j'ai... Je dois avoir 2 x 50 grammes aussi, normalement. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, si je récapitule. J'ai 100, 200, 300, 400. 400. Et les couleurs vont bien ensemble, là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Sachant que ces deux-là, ça va être des petites rayures, puisque j'ai que 50 grammes de chaque. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre des rayures de reste, comme ça aussi. J'ai 58 grammes. Parfait. J'ai 45 grammes. Et là, 20 grammes. Donc, ça me fait 100, 200, 300, 400. Là, j'en suis à peu près dans les 500 grammes. Il me manquerait potentiellement 300 grammes. Voilà, j'ai 124 de rose. Peut-être prendre de la filcolana péruviane, parce que là, j'ai 2 pelotes. Donc, si je la tiens en double, ça fera de la décade. Donc, ça me fait 50 grammes de plus. Donc, je vais me faire une bande comme ça aussi. Hop. Ensuite, art. Hop. La blanche, je fais le bazar. Ah, ben voilà. C'est parce que c'était un autre petit bout. Ok. Donc, ça. Qu'est-ce que j'ai également que je pourrais prendre dans mes restes ? Il faut que je regarde, parce que je dois avoir de la décade. Ça, c'est de la décade. Ça, je pourrais mettre aussi dedans. Ça, c'était de la... Comment elle s'appelle ? J'ai quasiment 100 grammes. Ça, c'était... Alors, vous le voyez bleu, mais c'est vert. C'est vert pan. On en revient toujours au même, le problème des bleus verts. Ça, c'était de la lune... Comment elle s'appelle ? R de lune, que j'avais acheté pour faire un petit pull au fils de Mélise, la boutiqueuse. Il y a quelques années maintenant, peut-être 5, 6 ans. Je ne sais plus. Mais ouais, ça remonte. Et j'avais fait un pull. En fait, c'était dans les... Dans les vœux, là, de fin d'année. Comment ça s'appelle ? Je perds la tête, moi, je crois. Dans les... Mince. Dans les vœux, les nœuds. Voilà. Dans les vœux, les nœuds, Mélise avait dit qu'elle aimerait des restes ou de la déca pour faire un pull à son fils. Et vous me connaissez. Moi, j'adore tricoter pour les autres. Et je lui avais dit, écoute, moi, j'ai de la déca, si tu veux. Je lui tricote un petit pull. Et je lui avais envoyé le pull tricoté, du coup. Voilà. Je suis en train de me dire que ça, au lieu de le doubler, j'ai ça avec lequel je pourrais mélanger. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que je mélange un peu de mohair dedans ? Ouais, hein ? On va faire ça. Comme ça, là, du coup, j'ai 100 grammes. Donc, ça me fait 100, 200, 300, 400, 500, 600. Je pense qu'on va déjà être pas mal, là. Et puis, en termes de couleurs, on a pas mal de couleurs. Alors, hop, je vous montre ça. Alors, ça, non, ça, ça retombe dans le stash. Hop, voilà. Donc, voilà pour l'instant ce que je mettrai dedans. Alors, je vous sépare le stash pour que... Voilà. Donc, ça. Donc, on partirait avec des petites insertions. Donc, ça, du coup, on en aurait un peu plus. Hop, ça ferait plutôt... Ah, je sais pas. Est-ce que je mets ça ? Avec des petites insertions, donc, de couleurs. Ça, je pourrais peut-être commencer par le vert. Qu'en pensez-vous ? Si je commence par le vert et après, je... Ouais, ça pourrait être sympa. En plus, elle est déjà abominée, donc c'est parfait. Alors, est-ce que je fais une... Ah, ouais, tiens, je vais faire comme ça. En fait, je vais faire le vert, le rose. En fait, je vais alterner les rayures de bleu pour que ce soit pas un gros paquet bleu d'un coup. Hop, je vais faire comme ça. Hop, comme ça. Ensuite, comme ça, donc. Et finir par le beige. Donc, voilà mon combo. Je vais faire une rayure à chaque fois. Alterner une rose orangée et une bleue. Ça pourrait être pas mal. Enfin, quand je dis bleu, ça peut être bleu, vert. Et là, rose orangée, ça peut aller jusqu'au violet beige. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, je pense que je vais rester comme ça. Donc, j'ai 100, 200, 300, 400, 500. Ouais, bon, j'ai à peu près 700 grammes. Mais franchement, je pense que ça va être assez. Au pire, je rajouterai... Au pire, je rajouterai un coloris. Après, j'ai... En reste, j'ai encore de quoi faire. Voilà. Et comme vous le voyez, j'ai remis mon petit reste de chaussettes que j'étais en train de tricoter. J'ai ce très beau jaune là aussi. C'est quoi ça ? J'aimerais bien mettre du jaune. Ah ouais, il me faut une rayure de jaune. Faut que je trouve du jaune. En plus, j'en ai du jaune. J'aimerais bien trouver du jaune. Ça, c'est de la déca aussi. Mais je ne peux pas tout mettre. Concrètement, je ne peux pas tout mettre. Donc, est-ce que... Est-ce que je sépare ça en deux ? Est-ce que je la double sur elle-même ? Ou peut-être... Ah ! J'ai peut-être un reste de mohair pour aller avec aussi. Alors, attendez. Je vous emmène dans mon mohair. Désolée pour vos oreilles. Alors, comment je vous mets ? Si je vous mets comme ça. Est-ce que ça va ? Est-ce que je n'ai pas trop mal de mer ? Je suis désolée. Je vous pose deux minutes. Hop ! On enlève. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Mais je vais aller chercher du mohair. Donc... Oh ! J'ai du jaune. Non. Je n'ai pas de jaune. Non. Je n'ai pas de jaune. Comment je pourrais faire ? Je n'ai pas de mohair jaune. Mais il va falloir que je remédie à ça. Alors, j'ai ça. Est-ce que ça pourrait... Ah ! Je ne sais pas. Non ! Je ne veux pas de cette couleur-là. Est-ce que vous la voyez, cette couleur-là ? Est-ce que vous l'avez vue ? J'ai ça. Mais si je mélange ça à ça, est-ce que ça va donner bien ? Je ne sais pas. Regardez-moi ce singe. Je n'ai pas un chat. J'ai un singe. Et voilà. Comment tout tombe. Alors, en mohair, j'ai ça. Mais je n'ai pas de... Peut-être que ça, je pourrais l'utiliser pour aller avec la tilia. Pour avoir un peu plus, du coup. Mais je ne sais pas. En fait, la tilia, la filcolana. Mais je n'ai pas trop envie de mettre du beige. Ou alors, je la mets avec un mohair genre plus foncé. Là, j'ai du mohair de Lise Taylor. Mais je pense que j'ai assez pour un pull. J'ai 4 pelotes. Donc, je n'ai pas les utiliser dans un projet de reste. Mais ça, par exemple. Je ne sais pas si je prends la filcolana beige. Est-ce que, à votre avis, mélanger ces deux-là, ça va le faire ? Je ne sais pas. Bon. J'étais partie pour trouver du jaune. Mais du jaune, je n'ai pas de... Ou alors, je mélange ce reste de rouge. Avec la filcolana. Non, ça ne va pas aller. Je ne sais pas. En fait, je ne suis pas à l'aise de mélanger des... Comment dire ? Des coloris si contrastants. Là, par exemple. Ce violet, là. Ça le fait carrément, je trouve. Même, je pourrais limite doubler avec ça. Puisque j'en ai pas mal de restes. Au lieu d'utiliser un écheveau neuf. J'ai déjà essayé de faire avec mes restes. J'ai aussi celui-ci d'Anny Blatt. Non, trop orangé. J'ai celui-ci. Donc, ça, c'était le reste de... Que Laura m'avait laissé du... C'était de quoi ? Du sexy back sweater. Ah, ben ça, avec le jaune, ça pourrait peut-être le faire. Ah, ouais ! Ça, c'est pas mal. Bon, alors, du coup, attendez. Je... Là, j'ai mis plein de bazar. J'ai une pelote d'Izagar aussi. J'en ai qu'une. Je vais mettre ça ensemble. En fait, j'ai pas utilisé mon écheveau, là. De la pelote vagabonde. J'ai essayé d'utiliser mes restes, d'abord. Et mes pelotes solitaires. Donc, ça, c'est pas solitaire. On range. On range. On range. On range. Ça, c'est pas du tout la même couleur. Ça va pas. J'ai ça. J'ai ça. Ouais, j'ai ça. Ça peut aller aussi, hein. Donc, pour doubler avec le violet, j'ai ça. Ça pourrait le faire. Il faudrait que je trouve un pour doubler ça. Ça pourrait être pas mal. Par exemple, celui-ci. Ça, ça pourrait le faire aussi. J'ai le bleu là aussi. Mais j'en ai pas assez. Donc, ça, je pense que je vais ranger ça. Je veux pas de beige dans ma robe. Voilà. Donc, là, maintenant. Si je prends, donc, j'ai 100 grammes. Parce que si je la double, du coup, j'ai plus 50, mais j'ai 100 grammes. Là, j'ai combien, là ? Hop. En jaune, j'ai 20 grammes. Donc, 20 grammes. Ça fera juste une petite rayure. Peut-être les côtes. Peut-être que je vais faire les côtes en jaune. Donc, le jaune, je le compte pas. Je ferai les côtes avec. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ouais, ben là, je pense qu'on est bien. Hop, j'ai ça aussi de reste. Donc, voilà mon combo. Là, je pense qu'on va être vraiment bien. Donc, ça, je peux ranger. Hop. Ça aussi. Voilà. Ah, c'est ça aussi que je pourrais utiliser avec le reste de Laura. Faire une rayure rose. Ah, ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Donc, doubler le jaune, là, avec ce petit reste-là. Et doubler le rose avec celui-ci. Ah, j'aime. J'aime beaucoup. Bon, ben voilà. Vous avez ma future robe. Voilà. Ben, en plus, c'est cool. Je vais pouvoir la commencer aujourd'hui parce que si je commence les côtes en jaune, ensuite, j'attaque avec le vert, le rose. Donc, tant que je tricote tout ça, il faut que Chéri bobine celui-ci. Après, voilà, j'ai pas grand-chose à bobiner. J'ai déjà pas mal de pelotes prêtes. Donc, c'est cool. Voilà. Et j'utilise des échevaux solidaires. Non, solitaires. Et des restes. Donc, c'est bien. Voilà. Parce que ça, concrètement, ben, les 100 grammes, là, c'est vrai que je sais pas trop dans quoi les mettre à part un bonnet, mais je vais pas faire 50 bonnets. Et encore, 100 grammes de décage. Je sais même pas si j'ai assez pour un bonnet. Si, normalement, j'ai assez. Mais, bon. J'ai pas à me faire que des bonnets. Hein, on est d'accord. Dans une robe, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc, tout ça va être transformé en robe. À plus tard. À plus tard. Merci. 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 Ben alors, Saphir, tu fais quoi dans le sac ? Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog, ce petit quotidien numéro 8. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Ça devrait être tous les jours. On devrait être tous les jours à 8 mars. Pardon. Tout d'abord, je vais commencer par une petite réception de commande. Si je vous montre ceci, à qui ça vous fait penser ? Donc, ça, c'est un petit cadeau que j'ai eu dans ma commande. Donc, c'est une petite commande que j'ai passée chez l'atelier des trichopathes. Donc, Cindy et Ludo, qui ont une chaîne YouTube aussi. Très peu fournis, Cindy et Ludo va falloir se mettre un peu plus au boulot là. Voilà. Trop peu fournis à mon goût. Parce que, quand on les regarde, on s'éclate. Le fait qu'ils soient deux, qu'ils aient une interaction, qu'ils soient si complices dans leur couple, que, ben voilà. C'est super quoi. C'est juste super. Donc, ma petite commande, c'est l'atelier des trichopathes. Alors, c'est à cause de Karen. Déjà, ce n'est pas ma faute si j'ai commandé. Elle m'a dit que Cindy et Ludo, donc, vendaient des embouts d'aiguilles pour les tout petites aiguilles. Et moi qui tricote mes chaussettes en 2 mm. Alors oui, vous voyez la chaussette. Mince. J'ai spoilé. Moi qui commande, qui tricote mes aiguilles en 2 mm. Et bien, les plus petits embouts que je trouvais n'allaient pas, ça glissait des aiguilles. Vous le savez, je pense, si vous êtes là. Depuis pas mal de temps. Donc, je n'avais jamais de bloqueur d'aiguilles sur mes chaussettes. Et donc, voilà ce que j'ai acheté. Des mignons petits bloqueurs d'aiguilles comme ça. Alors, je n'ai pas regardé si c'était noté sur le site. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2 lots, puisqu'en général, j'ai 2 paires de chaussettes. Sur mes aiguilles. Du coup, je me suis dit, ben voilà quoi. Puisqu'il t'a payé les frais de port. Je crois que c'était 2 euros quelque chose. La paire d'embout. Donc, je me suis dit, je ne vais quand même pas payer plus cher de frais de port que d'embout. Hop. Donc, voilà la deuxième. Bon, bien sûr, j'ai pris du bleu, du turquoise. Évidemment. Il faut que ce soit quand même raccord avec mes tricots. On est d'accord. Hop. Donc, livré dans ce très beau petit paquet organza. En plus, tout bleu. Enfin, j'adore, 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 j'adore. Voilà. Donc, je vous montre leur petite carte. Donc, l'atelier des tricopates. Donc, ils sont en Alsace. C'est des petits Alsaciens. Voilà. Donc, si vous voulez aller leur rendre une visite. Alors, Cindy teint aussi de la laine. Et alors, voilà. C'est ce que j'allais dire. J'ai passé ma commande pendant un live. Puisque Karen m'a dit pendant un live. Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis allée voir à la pause. Et puis, hop. J'ai passé une petite commande. Vite fait, vite fait. Donc, je n'ai pas exactement regardé le détail. de la composition des petits bloqueurs. Mais, néanmoins, je sais que leurs anneaux marqueurs, c'est Ludo qui les fabrique en pâte fimo. Où maintenant, ils se créent dans... Ils se lancent dans la création de bijoux avec les perles. J'aimerais bien trouver. Il faudrait que je regarde. Alors, pas des anneaux marqueurs. Parce que j'en ai plein, quoi. Des anneaux marqueurs... Acheter pour acheter, ce n'est pas moi. Même si un truc est super beau. Même si je veux faire plaisir à une copine et un copain. Acheter pour acheter, ce n'est pas moi. Surtout quand je n'ai pas d'argent. Voilà. Déjà, quand j'ai une paye qui tombe régulièrement et que je n'ai pas à me dire est-ce que j'ai réussi à payer toutes mes factures ce mois-ci. Déjà là, je n'achète pas inutilement. Ce n'est pas mon genre. La société de consommation, ce n'est pas moi. Là, je n'ai pas ces commandes parce que clairement, des embouts qui vont sur les 2 mm, je n'en avais pas. Et j'en trouvais... Alors après, je ne cherchais pas non plus forcément. Mais je n'en ai pas vu nulle part ailleurs. Donc, normalement, ce sont des petits embouts que... Donc, si je ne me trompe pas, Cindy et Ludo, dites-moi. Mais normalement, c'est Ludo qui les fabrique. Si c'est comme ses marqueurs, c'est leurs anneaux marqueurs, c'est Ludo qui fabrique. Donc, tout est fait main en pâte fumo. Voilà. Donc, très ravie de ma petite commande. Donc, je vous les conseille, Cindy et Ludo. Allez voir aussi leur chaîne YouTube. En attendant, si jamais vous n'avez rien à leur acheter, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, il y a de la laine, il y a des anneaux marqueurs, il y a sûrement des contrants aussi puisqu'il y a nos marqueurs contrants. Elle fait pas mal de trucs aussi pour la broderie, il me semble. Enfin, pour le point de croix. Des petits badges, des pins, enfin, des choses comme ça. Je vous mets le lien de leur site en dessous. Si ce n'est pas tout de suite après la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je le fais en général quand je peux. Et aujourd'hui, comme on est vendredi, ce sera peut-être que ce soir. Mais j'essaie de faire ça avant de partir à mon rendez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Eh bien, on va commencer par la chaussette. Tantantant, elle a trop bien avancé. Je suis trop contente, moi, qui disait 5 cm. J'ai quasiment fini ma tige. Donc, voilà. Elle est trop, trop belle, j'adore. Ursula, je vais la garder pour moi, finalement. Elle est trop belle. Non, je plaisante. Je pourrais me la refaire au pire. Il me reste tout ça encore de laine. Donc, je suis sûre que je pourrais me la refaire dans les mêmes laines. Ce serait rigolo qu'on ait la même paire de chaussettes, Ursula. J'ai tellement de paire de chaussettes à faire. Donc, voilà. Donc, j'ai continué mon petit motif. Donc, on doit en faire pendant 10 cm. Et j'en suis à 9h30, donc. Voilà. Donc, j'ai quasi terminé la tige. Donc, ça, alors, ce ne sera pas aussi long. Je vous ai expliqué hier que ça, on va la rentrer. Hop, et le coudre. Donc, ça va faire comme ça. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Alors, je trouve un peu dommage de gaspiller tout ça à l'intérieur, quoi. Parce que, bah, voilà. On aurait, je ne sais pas. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est le design. Mais du coup, peut-être utiliser une laine que vous aimez moins en haut. Parce que, bah, ça va être à l'intérieur, quoi. Bah, concrètement, c'est une laine qu'on ne verra pas. Quasiment pas. On ne voit que ça. Donc, peut-être prendre un reste. Ça suffit, je pense, un reste. A voir, je ne sais pas. Je vous dirai quand j'aurai terminé la paire de chaussettes. On va vous dire combien j'ai utilisé. Donc, voilà. Prête. Et maintenant, je n'ai plus peur de perdre mes mailles. C'est super. Donc, voilà. On fait des côtes 3-1. Donc là, je suis en plein dans les côtes. Non, pas des côtes. Des côtes brisées, pardon. Des côtes brisées 1-1. Et j'adore. Franchement, c'est un motif qui se tricote n'importe où, n'importe quand. J'aime beaucoup. Voilà, donc, pour ma chaussette sucre à la crème. Donc, Stéphanie, qui le teste avec moi, un soir m'a dit « Mais c'est quoi le sucre à la crème ? Je ne connais pas ! » Donc, elle est allée voir sur Google. Et elle a vu que c'était des petites confiseries carrées. Moi, je connaissais parce que j'en avais déjà faites pour un anniversaire, l'anniversaire de mon fils pour emmener à l'école. Parce que moi, quand il y avait un anniversaire, je ne suis pas du genre à acheter. Je fais. Donc, la maîtresse m'a dit « Vous pouvez apporter un gâteau, des petits bonbons, machin. » Et en guise de bonbons, il était hors de question que j'affaites un paquet de bonbons. Déjà, le sucre, c'est une drogue. C'est la drogue des enfants, le sucre. Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi. Donner un bonbon à un enfant, ça le calme. Eh bien non, ça l'excite. Le sucre, c'est un accident. Ça monte direct au cerveau. Ce n'est pas bon du tout. Donc, pour les anniversaires, moi, je faisais des petites sucreries, mais moi-même, en fait. Et comme ça, je dose la dose de sucre, en fait. Et déjà, quand je fais un gâteau, s'il est marqué 50 grammes de sucre, j'en mets 20 grammes. Trop sucré, je n'aime pas. Voilà. Il vaut mieux un peu moins sucré que trop sucré, je pense. Et donc, j'avais fait des petits sucrés à la crème. Donc, pour la recette, c'est très simple. Il faut du beurre, de la crème, du sucre, de la cassonade. Donc, moi, j'allais remplacer le sucre par le miel et la cassonade, parce que j'avais mis la cassonade. Je crois qu'il faut de la vanille liquide aussi, si je ne me trompe pas. Bref, ça fait un moment, je ne me souviens plus exactement. Mais allez voir sur Google, vous aurez la recette. Et on obtient, comme des petits caramels carrés, en fait. Et voilà, ça s'appelle des sucres à la crème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Eh bien, chose prévue, hein ? J'ai terminé ma petite paire de saucettes d'Orna, qui est sortie hier, comme je vous l'ai dit. Vous avez toujours le petit bon de réduction de 15% avec le code DORNA, si vous les voulez. Donc, D-O-R-N-A. Et sur la deuxième, donc, je n'ai pas suivi le patron, puisque sur la première, quand je fais un test, je suis toujours le patron, sauf au niveau des tailles, évidemment. Mais au niveau des points, je suis toujours le patron. Et là, suivre le patron, sans faire attention, donc quand on est débutant, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on sait lire son tricot, on arrête de suivre le patron et on tricote en fonction de ce qu'on a fait sur le rang précédent. Et là, eh bien, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, j'ai aligné le point malgré les diminutions de la pointe. Et c'est ça le plus dur à faire dans la chaussette, là, en fait. Parce que si on suit le patron, voilà. Parce que Audrey, en fait, n'explique pas... Alors, c'est rare chez elle. En général, elle vous prend par la main, Audrey. Mais là, elle dit juste de continuer le point texturé. Et c'est vrai que sur la première, je me suis dit mais est-ce qu'on le commence, du coup, à trois mailles, puisqu'on fait une maille endroit, une diminution. Donc, est-ce qu'on le commence à trois mailles ? Ou est-ce qu'on le commence au début ? Ou comment on fait ? Ce n'était pas écrit. Donc, j'ai cherché. J'ai tricoté en... Voilà, pour vous dire comment faire. Et ça a donné un petit truc un peu caca. Alors que la deuxième, je me suis dit je vais suivre mon patron. Je vais suivre mon... Je vais lire ma chaussette, mon tricot. Et du coup, j'ai pu aligner le point. Alors, comment on fait ? Ben, c'est très simple. Vu que ce sont des côtes 3-1. En fait, on fait une alternance. Donc, un rang, on fait trois mailles endroit, une maille envers. Et au rang d'après, c'est l'inverse. On fait trois mailles envers, une maille endroit. Mais pas alignées de la même façon. Attention. Donc, c'est à vous de regarder sur la grille. Par exemple, là, quand j'ai fait mes deux mailles. Donc, j'avais... Je tombais en dessous, donc sur un... Comment vous dire ? Je tombais au milieu du point de la première ligne, du premier rang. Donc, j'ai aligné... J'ai regardé au-dessus sur le diagramme, voir quelle maille je devais faire à cet endroit-là. Et j'ai fait... Ensuite, j'ai suivi le... Le motif. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en fait, j'ai tricoté en fonction du rang en dessous. C'est-à-dire, admettons... Je ne vais pas vous dévoiler le patron. Sinon, c'est facile à faire la chaussette sans acheter le patron. C'est pour ça que je vous dis que les points ne sont pas alignés. Mais du coup, je ne sais pas comment... Parce que si je vous dis exactement dans quel alignement se fait le point, Concrètement, quelqu'un qui a déjà fait une chaussette, Il sait faire la chaussette-là sans problème. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que si vous vouliez le patron, Il faut aller acheter celui d'Audrey. On est d'accord. Quand on est designer... Bon, Audrey est une bien plus grande designeuse que moi. Mais si elle a un Patreon, si tout ça, C'est qu'elle ne roule pas sur l'or non plus. Un mois où on ne vend pas beaucoup de patrons, Il y a quand même les charges à payer et tout et tout. Et du coup, c'est costaud. Donc, je ne vais pas dévoiler le patron. Mais sachez que si par exemple, On va prendre l'exemple de côte 3-3 classique. 3-1 classique. Donc, vous avez... Alors, attendez. Je prends un stylo. Si vous avez des côtes 3-3 classique. Donc, on va faire 3 mailles. Non, 3-1, j'ai dit. 1, 2, 3. Donc, ça fait 4. Hop. Donc là, on va avoir une maille en droit, une maille en droit, une maille en droit, une maille en vert. Hop. Et là, on va avoir une maille en vert, une maille en vert, une maille en vert, une maille en droit. Voilà. Ça, c'est un point de côte 3-1 classique. Donc, si au rang, vous arrivez ici, enfin ici, là par exemple, vous savez qu'au rang d'avant, donc, vous regardez votre rang d'avant, vous voyez qu'il y a une maille en droit, en vert, pardon, qui a été précédée d'une maille en vert. Donc, vous savez que vous êtes sur la deuxième maille. Donc, il faut reprendre à cette deuxième maille, en fait, et ne pas faire le motif entier, justement. Chose que j'ai faite au début. Puisque, comme elle disait de reprendre le diagramme, le motif, de faire le motif, eh bien, en fait, je recommence à chaque fois un motif entier. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut couper, en fait, son diagramme en fonction de là où on est sur le rang. Donc, si vous commencez votre troisième rang, par exemple, sur la case 3, vous allez voir en dessous qu'il y a une maille en vert et qu'après, il y a une maille en droit. Donc, vous savez que vous êtes à la fin de la répétition. Donc, vous faites une maille en droit, une maille en vert. Voilà. En fait, c'est ça, lire son diagramme. Et l'ajuster, donc, en fonction. Donc, mis à part ce petit détail sur la pointe, je pense que c'est une paire de chaussettes complètement débutant compatible. Elle est très simple. Le talon, donc, c'est un talon à rang raccourci. Donc, je n'ai pas pour habitude de me faire des talons à rang raccourci. Mais là, vu que je voulais absolument essayer ce design, eh bien, voilà, tant pis, j'ai fait le talon. Et en fait, je vous disais au tout début que je l'ai commencé, si Audrey n'a pas laissé le choix du talon, c'est sûrement à cause du motif. Et oui, effectivement, puisque en tricotant, on se rend compte qu'elle nous remet le motif sous le pied. Donc, le talon renforcé aurait tout déséquilibré. Et je pense que c'était beaucoup plus simple de designer avec le talon à rang raccourci. Voilà. Alors, j'adore le détail que ça fait sur le côté, avec les mailles. Vous savez, vous avez dit que le point ne tombait pas juste sur le tour. Et que donc, on avait des mailles en droit de chaque côté qui faisaient une bande. Et franchement, j'adore, quoi. C'est trop, trop beau. Et même sur la pointe, là, c'est joli. Ça va jusqu'au bout. J'adore. C'est trop, trop beau. J'aimerais bien me les refaire dans une laine plus comme ça, qu'on voit mieux le point. Et peut-être avec twist, parce que les laines très retordues, on voit très, très bien les points. Donc, voilà pour la chaussette d'Orna. Normalement, là, c'est des... Et je vous avais dit, c'est du jersey replié, un bord replié en jersey. Moi, vu qu'il y avait... Enfin, je trouvais dommage de casser le point. Donc, j'avais demandé à Audrey Borégo si je pouvais monter le point jusqu'en haut. Et elle m'avait dit oui. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Donc, ça, c'est ce que vous voyez là. Ce n'est pas le patron « normal » entre guillemets. Original. Voilà. Puisque normalement, là, il y a du jersey que l'on vient replier et coudre. Comme ce que je vais faire ici d'ailleurs. Voilà. En plus, voilà. Ça me fait un peu changer de technique. Sinon, j'aurais fait deux fois des chaussettes avec le jersey replié. Et bon, on ne va pas abuser non plus. Je connais la technique. Une fois que je l'ai fait une fois, c'est bon. J'avais envie d'essayer autre chose. Et là, franchement, en plus, comme c'est des âgeux de côte, eh bien, ça tient à la cheville. C'est parfait. Voilà. Je les ai essayés. Demain, je vais les porter. Je voulais vous les montrer. Mais demain, je les porte. Voilà. Demain, je porte mes chaussettes. Alors, on m'a demandé si j'allais recommencer cette pointe concrètement. Qui va aller voir sur le bout de mes orteils si la pointe est identique au debout ? Personne. Même pas moi. Je ne vais même pas regarder mes chaussettes comme ça quand je les porte. Donc, ce n'est pas grave. Je ne vais pas recommencer. Next. Ça, c'est une paire qui rentre dans mon tiroir à chaussettes. Et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Qu'est-ce que j'ai tricoté ensuite ? Ma jupe. Hop. Donc, ma jupe. Eh bien, écoutez, elle a encore bien avancé. Moi, je suis contente de moi. Alors, je ne l'ai prise qu'une heure hier puisque là, je vois que j'arrive sur la fin et qu'il me reste un mois pour la faire. Donc, au lieu de prendre deux heures, je prends une heure dessus maintenant. Comme ça, j'ai pu, vous verrez après, intégrer un nouveau patron, un nouveau tricot. Voilà. Donc, j'ai avancé. Alors, sur mes 25, combien j'ai ? Ben là, enfin, je continue mes côtes. Ce n'est pas... Alors, ce n'est pas déplaisant à faire. J'en suis à 18 centimètres. Et hier, j'ai fait combien ? 3 centimètres. Oui, ben, si j'avance 3 centimètres par jour, j'en ai encore pour quelques jours, pour une petite semaine à peu près. Après, je ne sais pas, peut-être que je la prendrai un peu plus à un moment donné. On verra. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le cachou, je pense. Je ne sais pas. On va voir. Il faut que je mesure à combien je suis. Donc, voilà ma jupe. Donc, on m'a dit, oui, oui, il faut l'avoir sur toi. Ben oui, ben, attendez, attendez. Là, je pense que je pourrais l'essayer et qu'elle est assez longue pour que je vous la montre, je pense. Mais je n'ai pas envie de perdre du temps à repasser les aiguilles et tout. Surtout que je ne sais pas encore si je vais devoir replier. À mon avis, oui, parce que quand je regarde la photo du modèle, la bande de côte est moins haute. Elle est genre comme ça. Donc, je pense qu'on va venir la replier aussi et la coudre. Ce qui va maintenir la ceinture et ce qui va, je pense, l'empêcher de glisser. Le fait de coudre, ça va mettre une petite pression et je pense qu'elle ne va pas glisser. On verra. Donc, comme j'y vais encore un peu dans le vague, je continue et puis on verra quand j'arriverai à cette étape. Voilà. En attendant, je continue mes petites côtes. Donc là, je suis dans les côtes 3-1 mais là, c'est des classiques. Voilà. Là, on les aligne les côtes. Ah non, ce n'est pas 3-1, c'est 4-3 d'ailleurs. Donc là, on les aligne. Voilà. C'est des côtes parfaitement alignées qui font accordéon. Si vous voulez tricoter un accordéon, eh bien voilà, vous faites des côtes. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la jupe puisque c'est des côtes. Vous savez faire des côtes. Voilà. Et rien de particulier. Il me reste donc 6 cm. Non. J'ai dit quoi ? Non, pas 6. J'ai dit, je suis à 18. Ah bah 6-7. 6-7, ouais. Donc, ah bah non, mais alors, attendez. 18. Bah non, mais il me reste pas grand-chose alors. Il me reste 5, 6, 7 cm. Donc, dans... Ah bah non, dans 2 jours, normalement, je ne sais plus con, c'est moi. Dans 2 jours, c'est normalement fini. Voilà. À moins que... Oh pardon ma belle, je t'ai fait peur. Oh ma chérie. Je suis belle là qui dort à côté de moi. Et les aiguilles ont fait un peu de bruit en se posant. Pauvre belle là. Aujourd'hui, je ne sais pas, si vous avez remarqué. Mais du coup, elle m'a laissé mes tricots aujourd'hui. Elle s'allongeait à côté. Ensuite, donc, j'ai pris le cachou hier. Je l'ai pris ? Oui, je l'ai pris. Donc, une petite heure, pareil. Hop, voilà ce que j'ai avancé. je suis complètement folle de cette couleur. Et ce n'est pas du bleu. Mais moi, j'aime le rose, le jaune. Enfin, j'aime, j'aime franchement, j'aime beaucoup de couleurs. Je n'aime pas que le bleu. J'aime la couleur justement. Donc, pas le noir, pas le gris, pas le blanc, pas le beige. Sinon, le reste, Ah, c'est beau. C'est trop, trop beau. J'adore, franchement. Alors, combien de centimètres est-ce que j'ai ? Là, c'est pareil. On va arriver sur la fin de l'étape numéro 1, pas la fin du gilet, bien sûr. Je suis à 20 centimètres. Alors, c'est 23 ou 23. 25. Je vous pousse un petit peu le temps de d'ouvrir mes patrons. Je crois que c'est 25. Donc, il me reste 5 centimètres à faire. Est-ce que ça va être fait aujourd'hui ? Peut-être. On verra. Donc, c'est le cachou. Le cachou. Le cachou. Jusqu'à 25 centimètres. C'est ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je finis l'étape d'eau. Alors, c'est très large, mais ce n'est pas pour moi. Vous le savez. j'adore. J'adore. Franchement. En plus, être tricoté, c'est du bonheur. C'est une douceur. Mais, si, touchez là un peu de vous blottir dedans, de vous projeter en câlin comme ça. c'est trop doux. Moi, j'adore. La douceur. Autant j'adore la douceur du mohair, autant une laine rustique, je vais la trouver douce aussi parce qu'elle apporte autre chose en fait. C'est pas... C'est compliqué à expliquer, mais j'aime autant les deux... les deux touchés. Voilà. Et c'est surtout que c'est moelleux parce que c'est de la Décart, donc c'est très moelleux. Je pense que c'est surtout ça qui me... que j'adore. Voilà. Donc, ah, mais je suis en train de perdre ma voix là. Donc, voilà pour le cachou. Rien de plus à dire non plus. C'est du jersey. Je pense que vous savez faire du jersey en aller-retour. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier ? J'ai castonné. Puisque... Alors, si j'ai pris ma jupe une heure, donc en live il y a 4 heures. Si j'ai pris ma... Bonjour toi ! Si j'ai pris ma jupe une heure au lieu de deux, c'est pour pouvoir insérer un nouveau tricot. Ce nouveau tricot, ce n'est pas une lubie ou quoi. Ce n'est pas un truc imprévu, c'est un test. Donc, il fallait que je le castane. C'est un test que je rentre pour le 22 mars. comme vous avez vu juste avant, c'est la robe clé homme. Donc, il faut que je teste pour Malora et design. Et moi, j'ai commencé donc avec le jaune. C'est trop beau, j'adore. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, on commence... En fait, je pensais qu'on allait commencer en rond et tout. mais non, pas du tout. On commence par le dos. On commence par le dos. Alors, moi, j'ai pris ces deux... ce petit combo pour commencer. Donc, je ne sais pas si j'irai... si j'aurai assez pour faire le dos et le devant dans la même couleur, mais ce n'est pas grave. C'est une robe de reste. On est d'accord. Donc, j'y passe mes restes. Voilà. sans me poser de questions sur la quantité. Donc, voilà le début de ma robe. Donc, on commence par le dos. On va venir descendre un certain nombre de centimètres en jersey en droit en faisant des rayures d'un certain nombre de rangs. Voilà. C'est toujours le même nombre de rangs par rayures de couleur. Et ça, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est moelleux ? C'est de la déca aussi, du coup, puisque là, j'ai mélangé fingering et mohair. Donc, comme vous avez vu sur la petite vidéo quand j'ai choisi mes combos, parfois, j'ai pris de la déca, parfois, j'ai pris fingering plus mohair parce que, ben, voilà, j'avais envie d'utiliser mes restes ou mes échevaux un peu solitaires qui étaient là depuis plusieurs années. et du coup, ben, voilà. Là, le premier bleu est sur le bobinoir. Il va falloir que Chéri me le bobine aujourd'hui parce que si on commence par le dos, je vais vite arriver au bleu, je pense, puisque j'ai une, deux, j'ai trois couleurs avant. Donc, le jaune, quoi que non, je pense que s'il attend demain, ça va. Mais bon, pas trop longtemps quand même. Moi, il faut que je tricote et je ne vais pas me retrouver bloquée parce que je n'ai pas de laine. Donc, voilà. Le début de ma robe, donc, Cléome, que, bon, c'est du jersey en droit tout le long. C'est de la déca. Elle sera largement faite pour le 22. Voilà, voilà. Même si c'est le 23, 24, ce n'est pas très grave. Je crois qu'elle sort qu'en septembre aussi. Donc, celui-là, je... Voilà. Voilà, donc, alors ne pas hésiter à mélanger des couleurs, enfin, des fils qui n'ont rien à voir ensemble. Moi, je trouve que ça fait très, très joli. Ça donne, en plus, c'est peps, quoi. J'ai besoin de ça. J'ai trop, trop besoin de peps. Voilà, voilà. Donc, pour cette nouvelle robe. Ensuite, donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire, c'est du jersey. Je suis beaucoup dans le jersey en aller-retour en ce moment. Coucou à Lily qui se plaignait hier d'avoir... Elle est en train de finir un pull, je crois, pour sa fille. Et... D'ailleurs, mais oui, pourquoi tu as de l'aller-retour si tu es sur un pull ? Ah, c'est peut-être un bottom-up. Je ne sais pas. Bref. Elle me disait qu'elle avait une centaine de mailles sur de l'aller-retour. Je me dis ouais, bah moi, avec le cachot, j'en ai plus de 220. Donc, l'aller-retour, je connais là en ce moment. En plus, j'ai le... j'ai le cocou de mie aussi qui est en aller-retour. Maintenant, bah j'ai la robe. Là, franchement, je suis très, très en aller-retour en ce moment. Voilà, voilà. Ensuite, bah je ne me suis pas arrêtée là. j'ai castonné en autre chose hier puisque le tirage au sort a désigné le pink velvet donc j'ai castonné le pink velvet. Alors, j'ai énormément galéré à me trouver un câble de la bonne circonférence pour commencer l'encolure sachant que moi, je n'aime pas faire de magic loop. En fait, comme je fais la plus petite taille, moi, j'ai des câbles de 20 cm les plus petits et le deuxième que j'ai, c'est 55. Donc, 20, c'est un peu petit pour placer plus de 100 mailles et 55, c'est trop grand. Donc, j'ai un peu galéré. J'ai testé d'abord sur le 55. J'ai vu que je ne pouvais pas fermer en rond. Donc, j'ai repris mon 20 et voilà. Donc, pour rappel, le pink velvet, je le tricote avec du suri alpagassoie que j'avais eu en destache. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'utilise que ça puisque je ne suis pas encore dans le jacquard. donc, j'ai monté mes mailles, fait mes côtes et je suis ravie du résultat. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, il n'y a pas encore, on ne fait qu'un centimètre de côte. Donc, il n'y a pas grand chose à voir et puis, vu que c'est très poilu, le suri, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement. J'espère que vous voyez mes côtes. Moi, je vois les mailles en droit qui se distinguent. Voilà. Donc, des côtes 1-1 au début. Alors, pas torse, ça ne sert à rien dans le souris. Alors, normalement, on commence par un montage tubulaire. Moi, j'ai fait un montage classique parce que mon long tail caston, il va très très bien. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis sur un câble de 20 cm du coup. Et, pour le coup, c'est trop serré. Je ne peux pas enfiler. Je ne peux pas essayer. Il me faudrait des 30 ou 40 cm. Alors, moi, je ne tricote pas mes manches sur des 30 cm. Mais là, pour les encolures, c'est vrai que ce serait pas mal que je m'en procure en fait. Parce que les... Ah ouais. Ça, je ne sais pas. j'ai des comme ça mais je pense qu'elles sont... Ouais, c'est des 25 ça. Ce n'est pas des 30. Je ne pense pas. Je pense qu'elles sont aussi longues que ce que j'ai là. on est même plus petites. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, voilà. c'est à chaque fois que je monte un projet, je... Bah, je... Comment dire ? J'appréhende le fait de fermer en rond parce que je me dis toujours est-ce que je vais pouvoir tricoter ? Est-ce que... Voilà. Bon, dans le pire des cas, le jour où je ne peux rien faire, je fais du Magic Loop. Mais je n'aime pas. Surtout dans les côtes. Je trouve que ça fait des échelles au niveau des mailles en verre. Alors, moi, je tricote lâche. Donc, je n'arrive pas à serrer. Je n'ai pas la force en plus de serrer. Je me ferais trop mal si je devais trop serrer. Donc, moi, je ne sers pas et du coup, le Magic Loop, ce n'est pas du tout pour moi parce que ça se voit. Je trouve ça pas beau du tout. Alors, je pourrais faire du Swiveling Loop. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux boucles comme le Magic Loop, on n'a qu'une boucle. C'est-à-dire que on fait comme ceci. On fait une boucle. Hop. Et on tricote comme ceci. Mais, enfin, là, c'est trop petit. Ça ne tient pas. Donc, en fait, on fait sortir la boucle et on tricote normalement en rond. mais, pareil, je trouve ça, vous voyez, là, j'ai fait une boucle et je trouve ça agrandit un peu déjà entre les mailles. Et pourtant, j'ai à peine fait la boucle. Donc, tricoter en plus, je trouve ça abîme beaucoup les tricots. Voilà. Donc, voilà pour mon Pink Velvet. Donc, j'ai fait les côtes. La prochaine fois que je le prends, c'est rang raccourci et après, j'attaque le jacquard. Voilà. Donc, j'ai à la fois trop hâte et à la fois non parce que, ben, j'ai d'autres en cours que j'ai envie de reprendre. Donc, j'espère que le tirage au sort va, mais ouais, j'aimerais bien tricoter mon Into the Wild, là, aujourd'hui. Ce serait pas mal. On verra. On verra, on verra. Voilà. Donc, pour, alors, c'est pas un, c'est pas un, un castane craquage. Il était prévu depuis, depuis que j'ai arrêté le Lunae. J'ai toujours 4, 4 en cours à tirer au sort. Voilà. C'était, c'était juste son, son tour qui est venu hier. Ensuite, j'ai avancé la manche de mon, euh, Tweedy Sweater. Et je suis bien contente parce que là, elle a bien avancé hier soir. J'ai fait tout ça. Ah, elle a vu le, le Progress Keeper. Est-ce qu'elle va mettre un petit coup de papatte ? Ok, les sages. Les petites, elle aurait arraché déjà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Euh, hier, 19h45, j'ai tout coupé, je crois. 20h, je ne sais plus. Et, bah, j'ai bien avancé du coup en 3h, un peu plus de 3h là. Euh, voilà. Donc, je suis contente, très très contente. Mon pull, coucou toi ! Le pull va être bientôt terminé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai castonné la robe hier puisque, euh, pour l'instant, je ne peux pas trop la prendre le soir. Mais, une fois qu'elle sera en rond, j'espère bien la prendre le soir. Donc, c'était pour avancer avant que ça, ça, ça se termine. Il me reste ça. Je pense que ce soir, c'est terminé, hein, si je m'y mets aussi bien que là. Donc, ce soir ou demain, c'est terminé. Voilà. Voilà, voilà ce que donne, euh, mon petit pull. Donc, ça, c'est pour rappel, un test que je dois avoir fini pour le 16. On est le 8, donc tout va bien. Voilà, voilà. Euh, niveau tricot, bah, c'est tout. Niveau filage, oh, il s'est un niveau filage. Donc, j'ai terminé, euh, mon petit bout de fibre que j'avais préparé. J'adore l'embêter. Euh, j'ai terminé, donc, le petit bout de fibre que j'avais préparé. Donc, voilà, je vais faire ma petite boulette et puis, je pourrais l'intégrer dans, euh, dans mon, ma petite trousse du Into the Wild. Hop, voilà. Donc, j'espère que tout ça vous plaît. Si vous voulez me rejoindre, surtout sur le Pink Velvet, n'hésitez pas. Je peux créer un groupe Insta et on peut le tricoter ensemble, hein, ou, ou quelque chose que je suis en train de faire, alors qu'il n'est pas un test, parce que là, j'ai quand même un, deux, trois, trois tests sur mes aiguilles, non, quatre, quatre tests sur mes aiguilles en ce moment. Euh, plus le, bah, le cachou, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Le Into the Wild aussi. Le, le Cocoonmi, si vous voulez nous rejoindre avec Christelle, hein, je le fais déjà avec Christelle, donc, bah, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. C'est très facile à tricoter, franchement. Alors, c'est long, oui, c'est long. C'est, il y a 500, non, il n'y a pas 500 mailles, mais bon, il y a genre 3000 mailles, hein, mais c'est que du jersey endroit. Donc, c'est très, quand on a besoin de zéro cerveau, c'est très bien. Voilà, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez l'atelier des tricopates, donc, Cindy et Ludo. voilà. Alors, au niveau laine, ils font par petite quantité parce que, ben, ils teignent chez eux, hein, c'est une petite entreprise familiale. Donc, ils teignent chez eux et ils n'ont pas de quoi faire 50 échevaux à la fois. Donc, voilà, ben, c'est comme moi quand je, enfin, je pense, quand je teins, moi, j'ai qu'une plaque, enfin, j'ai qu'un plat pour teindre. À la limite, je pourrais prendre ma vieille cocotte minute pour faire des couleurs pleines, mais quand on veut faire des variations, il faut un plat rectangulaire. Donc, admettons, dans une cocotte, je puisse mettre 3, 4 échevaux. Dans le plat, pareil, donc, vous voyez, on ne peut faire qu'une dizaine d'échevaux à la fois. là, j'ai très envie de teindre. J'ai, j'ai, j'ai mesuré d'ailleurs pour l'autorayant et, et j'ai que 4 mètres entre mes deux portes. Alors, je vais essayer avec 4 mètres pour le résultat. Ce sera mieux que 1 mètre 30, 1 mètre 40, je pense. Mais, ce ne sera pas encore le résultat d'une teinturière. Mais bon, ce n'est pas grave, on verra. Alors, 9,9 g. C'est de la précision, ça. Donc, hop, mon Into the Wild. Alors, dans le bleu, je n'ai plus de plat dans le bleu. 9,9 g. Donc, ça fait 10. 10, 15, 65 g de bleu. Donc, je vais le reprendre là parce que je n'ai plus de place. Hop, donc, il va falloir que je continue encore le bleu. Le bleu, je n'ai pas terminé. Je pense que je vais aller jusqu'à 150 g à peu près. voilà. Et puis, j'espère le tricoter un petit peu bientôt, bientôt, bientôt. Au pire, le jour où je veux vraiment tricoter quelque chose, je le prends, je ne tire pas au sort, mais je trouve que c'est rigolo de laisser le hasard faire. Voilà. Hier, ça m'a permis de castonner. Bonne nouvelle. Voilà. Ça m'a fait deux castonnes hier. J'étais bien contente. En plus, c'était deux castonnes très faciles puisque, enfin, à part le... Enfin, ce n'est pas que ce n'était pas facile. C'était mon problème de câble, la difficulté. Mais bon, on fait des côtes, on fait de l'aller-retour au début. Ce n'est franchement pas compliqué. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et il va être super grand le... Désolée. Vous le regarderez en deux, trois fois. Ce n'est pas grave. Ah oui, parce qu'hier, je vous ai fait la petite vidéo dans le stash. Oh là là, ça va être grand aujourd'hui. Bon. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous aura quand même plu malgré l'éternel pavotage que je vous ai fait. Voilà. Et moi, je vous retrouve demain. Passez une bonne journée et gros bisous et bon tricot. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501